Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, nouvelle vidéo unboxing d'une figurine que j'attendais qui vient de sortir au Japon tout récemment au sein d'une Ichiban Kuji donc je rappelle, Ichiban Kuji c'est les loteries en fait au Japon vous avez une boîte, il y a 80 tickets, vous payez votre ticket, vous avez un lot, il y a des goodies, il y a des figurines, forcément c'est ça qu'on veut et dans cette loterie, et bien on a ce Goku spécial Goku D et en tenue civile on va dire, pendant l'arc Cell, pendant les quelques jours où ils s'entraînent, enfin ils s'entraînent où ils prennent du bon temps, juste avant les Cell Games et force est de constater que ça a l'air vraiment cool et surtout c'est original les amis, c'est original parce que bon du Goku, il y en a plein des Goku en figurine mais un Goku en tenue civile, il n'y en a pas, c'est la tenue qui est originale, c'est pas forcément le personnage en soi, pas du tout mais là par contre, avec la petite Dragon Ball dans la main, sur le papier, ça donne extrêmement envie évidemment je l'ai acheté chez JD World, cette vidéo n'est pas sponsorisée mais ça m'empêche pas de vous le citer, parce que de toute façon c'est chez lui que je l'ai acheté vous avez quand même les codes promo, je rappelle, dans la description, 10% sur votre première commande et 5% sinon si vous avez déjà commandé une fois avec le premier code donc n'hésitez pas, tout ça en description si ça vous intéresse alors d'ailleurs un petit mot par rapport à JD World quand même, parce que dans la précédente vidéo où j'en ai parlé on m'a dit, ouais mais attends, il y a des frais de port et tout non mais qu'on se mette d'accord sur un truc, évidemment qu'il y a des frais de port, ça vient du Japon mais JD World c'est très intéressant pour avoir des produits soit en avance parce qu'il y a des produits des fois qui sortent au Japon et pour les avoir chez nous en version occidentale, c'est un an après donc bon bah voilà, c'est long et puis il y a des produits qui ne sortent tout simplement pas en France en fait donc JD World c'est intéressant pour ces produits là et bien sûr il y a des frais de port, le mieux c'est de prendre plusieurs figurines pour les rentabiliser dans ce cas là que c'est intéressant, si vous voulez une figurine et qu'une seule qui est déjà dispo en France chez un vendeur français oui bon bah ça va pas être très intéressant parce qu'entre la figurine et les frais de port c'est pas incroyable, et encore parce que je rappelle que JD World il y a des figurines qui sont à 20€ en France c'est 30-35 donc au final même si c'est des produits disponibles en France si vous prenez 3-4 figurines c'est quand même plus intéressant de les prendre chez JD World que chez quelqu'un d'autre où tu vas la payer 35 sans frais de port donc voilà, qu'on se mette d'accord là dessus ça dépend de ce que vous souhaitez acheter bon, alors du coup le Goku, le Goku, le Goku bon, au niveau de la boîte il n'y a pas bon bah vous avez la face avant ici vous avez le Goku évidemment il y a le petit symbole Goku D qu'on retrouve dans Dokkan de toute façon c'est Goku D c'est pas que Dokkan c'est le Goku D tout simplement il y a plein de choses là on a un autre plan qui a l'air plutôt sympathique derrière il y a des petites écritures tout ça là on a encore un autre plan voilà avec des petits ombrages en mode orangé un petit peu bon d'accord et puis c'est à peu près tout pour la boîte donc on va ouvrir ça tout de suite et découvrir le personnage bon les amis, on y est donc attention regardez ça incroyable c'est le socle en plastique évidemment ça ne vous intéresse pas par contre ça ça va un peu plus vous intéresser forcément regardez les amis le Goku spécial Goku D donc dans sa tenue civile donc en deux pièces je vais juste à regrouper le haut et le bas évidemment ça se voit à la boîte et mais que dire que dire que dire le rendu global il y en a un peu comme ça de mon côté c'est super c'est super c'est top alors voilà dites moi en commentaire ce que vous en pensez on va regarder un peu ça dans le détail mais c'est top franchement elle est super et puis encore une fois l'originalité de la tenue c'est ça le truc c'est que nous maintenant on figure on veut de l'originalité bon alors Goku c'est pas original mais la tenue voilà comme ça tous les jours évidemment c'est cool la Dragon Ball elle est cool elle est bien faite franchement regardez la Dragon Ball parce que des fois les petits trucs rajoutés les petits effets c'est pas fou fou là la Dragon Ball elle est jolie elle est bien faite elle est stylée alors au niveau du visage on va rapprocher un peu moi j'ai des petites pêtes de peinture là enfin je sais pas si vous voyez ici c'est un petit peu gris je sais pas si ça se voit bien bon c'est vite fait c'est pas méchant le visage bah non c'est nickel le visage c'est voilà c'est le Goku de ce moment là si on reconnait bien le personnage avec cet air calme vous savez tout le principe de rester en Super Saiyan constamment donc on retrouve ce côté là les cheveux sont mat c'est à dire qu'il y a pas d'effet brillant ou quoi que ce soit ou même translucide sur certaines figurines et moi je préfère quand c'est comme ça et puis en plus ça marche mieux avec cette forme de Super Saiyan full power dans le sens où comme ils sont toujours en Super Saiyan ils sont dans l'état calme où les cheveux ils sont jaunes pâles et bah là c'est ça en fait ils sont bien jaunes pâles ils sont pas jaunes vous voyez ce que je veux dire quoi fluo enfin pas fluo mais jaune orangé quoi ils sont jaunes pâles voilà comme quand ils sont dans cet état et ça rend vachement bien hop je peux vous montrer un petit peu derrière regardez hop les cheveux ça ça pique bien c'est pas non plus c'est pas arrondi parce que des fois par exemple il y a des figurines au niveau des cheveux c'est super arrondi au bout là non c'est bien ça pique ça pique voilà la tenue bon bah c'est stylé la petite tenue petit veston voilà le 59 ici j'ai même pas fait gaffe kokudé 9 mai j'ai même pas fait gaffe d'ailleurs il faudrait que je vérifie dans le manga ou dans l'animé mais il y avait le 59 sur le veston enfin je sais pas où ça a été rajouté j'ai pas fait gaffe je sais pas il faudrait que je vérifie je sais pas si c'est rajouté ou si c'était comme ça dans l'animé si c'est un problème je sais pas n'hésitez pas à mettre en commentaire mais de toute façon je vais aller vérifier mais c'est assez marrant ça à moins qu'ils l'aient rajouté ils l'ont peut-être rajouté quand même ça serait quand même assez ouf mais bon voilà le pantalon bon bah pantalon les petites chaussures tu sais en mode costume voilà non franchement c'est top c'est top les amis franchement j'ai rien à dire j'ai rien à dire voilà tout ce qui est muses tout ça on voit pas grand chose on voit un petit peu le torse ici c'est juste ce qu'il faut le t-shirt pareil bien fait non voilà franchement non mais les gars il y a rien d'autre à dire il y a rien à dire elle est nickel elle est magnifique ça c'est super ça elle est quand même assez grande c'est du 25 cm ça va c'est une bonne taille voilà dans la vitrine c'est nickel quoi il tient debout même si il y a le socle évidemment si besoin mais il tient debout après les socs c'est principalement pour le Japon parce qu'à cause des séismes et tout ça c'est quand même plus safe mais chez nous a priori pour l'instant il n'y a pas de problème avec ça donc pas forcément besoin du socle même si c'est toujours plus sûr au cas où mais en tout cas c'est pas la peine parce qu'ils ne sont pas toujours en souci des socles et quand ils sont de couleur dégueulasse bah c'est pas terrible là au moins ça passe plus inaperçu bon même si je ne l'utiliserai pas en l'occurrence ici mais voilà bah écoutez les amis on va pas faire beaucoup plus long je vais rajouter quelques petites photos derrière évidemment et puis bah dites moi en commentaire ce que vous en pensez je la trouve superbe voilà il n'y a pas grand chose à ajouter à dire il n'y a pas pour moi il n'y a pas spécialement de défauts ou autres apparents bah du coup les amis on va se laisser là dessus n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de tout ça et puis sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouveaux unboxings alors d'ailleurs semaine prochaine normalement mercredi ou jeudi je reçois la suite c'est à dire le broly dragon ball z de 93 ça va être un crop 30 cm le truc ça va être un bordel et il y a 3 autres figurines aussi que j'ai commandé dans cette même commande des figurines un peu plus abordables pour le coup mais ça arrivera tout le long de la semaine donc n'hésitez pas à vous abonner bien sûr si c'est pas déjà fait ça me fera extrêmement plaisir petit pouce bleu tout ça sur ce bonne fin de journée à tous des bisous à très bientôt salut